... Nous sommes dimanche et nous sommes toujours dans le salon Bourjac. Entre temps, nous avons dormi quand même depuis vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, trois jours de Cité de la Réussite, toujours en marge de tous ces débats et conférences à la Cité de la Réussite, ici à la Sorbonne. Et j'ai le plaisir d'être avec Hélène MacArthur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation MacArthur, ou Fondation Hélène MacArthur, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé cette fondation et quel est son rôle ? Tout d'abord, je ne pensais jamais d'arrêter la voile. Je faisais ça depuis l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai rêvé de faire des tours du monde. Mais à travers la voile, j'ai réalisé en fait qu'est-ce que c'est la vraie définition du mot fini. Parce que quand on part pour un tour du monde, on part pour 3 mois, 3 mois et demi, et tout ce qu'on a à ce bateau, c'est tout ce qu'on a. Et on réalise à 2 500 000 de la ville le plus proche, dans les mers du Sud, qu'est-ce que c'est d'avoir les ressources finies ? Et après ça, je ne pouvais pas arrêter dans ma tête cette histoire que les ressources en bateau, c'est exactement comme nous, on a dans notre monde. Les ressources sont limitées. On n'a que un montant limité de ressources. Donc comment on utilise ces ressources ? Et la Fondation a devenu vraiment, au bout de 4 ans de recherche, avec les PDG, les scientistes, les experts, 3 ans, 4 ans de recherche. Donc comment on utilise les ressources ? Et comment on peut utiliser les ressources différemment ? Et comment on les partage également ? Puisque nous sommes dans un monde fini. Donc là, on est bien acculé, obligé, de partager le monde maintenant. Et vous, en tant que navigatrice, finalement, c'est comme si vous continuiez à être en maire en ce moment ? Un peu. Avec le départ du Vendée Globe qui arrive, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que c'est encore dur de ne pas être en maire, parce que je n'avais aucune envie d'arrêter. Mais j'ai réalisé qu'avec tout ce que je faisais, j'avais un peu de connaissances, donc je pouvais bouger les choses. Donc j'ai créé la Fondation, et à la base de la Fondation, c'est le partage. Parce que le partage, c'est essentiel. Nous, on travaille dans l'éducation, on travaille avec le monde du business. Dans les deux mondes, le partage, c'est essentiel. Parce que là, on vit dans un monde où vraiment on peut partager quelque chose partout dans le monde dans quelques secondes. Donc vraiment, c'est essentiel de repenser l'avenir comme on fait à la Fondation. Et est-ce que vous sentez, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous sentez vraiment cette envie de partager, partager justement à travers le monde ? Est-ce que les autres pays ont également cette envie de partager ? Je crois qu'à l'instant, dans notre économie, on a plusieurs challenges. On a vu pendant 100 ans, les prix de matériaux diminuent. Et puis en 2002, elle a monté très, très vite. On voit qu'en Europe, on a une crise économique, on voit qu'on cherche du croissance, on voit qu'en fait, les problèmes qu'on a dans une paix sont très similaires dans les autres. Donc moi, qu'est-ce que moi j'ai senti ? C'est vraiment un moment où il faut partager des idées, des concepts, des matériaux, parce que les matériaux sont quand même limités. Si jamais il n'y avait besoin de partage, surtout avec 3 milliards de nouveaux consommateurs par 2050, il y a vraiment, vraiment un besoin de partage des idées, des flux de matériaux et puis de connaissances. Le rôle de la Fondation, on en revient évidemment au partage, c'est de propager l'idée, de communiquer l'idée d'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette économie circulaire ? L'économie circulaire est devenue le fait qu'à l'instant, on vit dans une économie linéaire. On peut dire qu'on prend les ressources de la Terre, on fait construire quelque chose, une chaise, une voiture, un stylo, à la fin, on le jette. Et on traite le problème à la fin. On essaie de reprendre certains matériels à la fin. Dans une économie circulaire, c'est une économie quand tu dessines les produits, les matériaux, les choses sont conçues pour être déconstruites. De la conception de quelque chose, c'est conçu pour reprendre le matériel, c'est conçu pour être retravaillé, pour être remanufacturé, pour être refait, et tu peux reprendre le matériel s'il faut pour refaire quelque chose de nouveau. À l'instant, c'est très, très vraiment le cas. Et avec ça, on change de business model. Donc, on trouve qu'on ne rachète pas en voiture, mais on paye pour la performance de la mobilité. Donc, tout change, parce qu'à la maison, on ne veut pas qu'on ait propers de la machine à laver, parce que quand ça casse, on ne veut pas garder tout le matériel pour nous. En fait, on veut juste l'utilisation de la machine et les études que nous, on a fait à la fondation avec nos partenaires fondateurs et puis McKinsey, le grand consultant, ont trouvé que pour l'Europe, il y avait un avantage économique de 480 milliards d'euros juste en regardant 47,8 personnes d'économie en pensant de ce système différent. Donc, il y a une vraie opportunité pour la croissance avec une façon de découpler les matières premières de notre économie. Donc, cette économie circulaire peut aider à relancer, à changer le monde, en quelque sorte. Nous, on voit que l'économie circulaire, comme on a vu dans le rapport économique qu'on vient de faire, on a vu qu'il y a une opportunité pour la croissance qui découpe les ressources primaires d'économie. On a vu que ça marche pour le business. On a vu que ça marche pour les économies locaux comme en France ou aussi en Europe. De proximité. Et il y a aussi, à travers le modèle, une très, très grande opportunité pour les pays en train de développer. Parce qu'eux, ils ont l'opportunité de sauter au-dessus de notre économie linéaire et aller directement dans une économie circulaire. D'accord. Cette idée de la réussite où vous êtes aujourd'hui à la Sorbonne, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée de partager des débats, de réfléchir ? Moi, j'adore l'idée de partage, mais qu'est-ce que j'adore aussi, c'est d'être là, quoi. Parce que d'avoir la possibilité d'entendre des idées du genre dans cette façon de partage. Parce que ce n'est pas une présentation de quelqu'un pendant une heure sur leurs idées. En fait, c'est un débat. C'est le partage. Et chaque fois, on a un débat, chaque fois, on partage. On apprend. Même nous, on apprend énormément. Moi, je ne serai jamais un expert dans ce domaine. Chaque fois, j'entends une discussion, parce que le commissaire collaire, c'est énorme. J'apprends. J'apprends les choses qui peuvent aider la fondation. J'insiste d'ailleurs pour juste dire que Hélène MacArthur était aussi là hier. Elle intervient seulement aujourd'hui. Mais vous étiez là aussi hier pour vous imprégner, pour travailler également et pour faire des rencontres. mais ce n'est pas juste venir à une conférence et repartir après. C'est important pour vous. Je trouve que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Depuis que j'étais toute petite, j'adorais apprendre. Et surtout dans ce domaine, moi, j'étais navigatrice jusqu'à 6 ans. Et là, j'ai fait quelque chose complètement différent dans certaines façons. Je parle de l'économie, je parle de business. En fait, je ne suis venue pas de ce monde. Je n'étais ni à l'université. Donc, d'avoir les opportunités d'apprendre pour aider tout ce que nous, on fait à la fondation, pour avoir les racontes même parce que cet événement, c'est vraiment de l'esprit ouvert. Moi, je trouve ça vraiment génial. Toute dernière question. C'est une question rituelle que je pose à tous les invités de cette WebTV de la Cité de la Réussite. En 2012, selon vous, qu'est-ce qu'on partage le plus ? À l'instant. Qu'est-ce qu'on partage maintenant ? À l'instant. En 2012, maintenant, en France ou dans le monde d'ailleurs, qu'est-ce qu'on partage le plus ? Je crois qu'on partage le plus d'informations. Parce que ça peut être l'information sur le fait que je suis heureux, ça peut être l'information sur le fait que je ne suis pas heureux. Par exemple, avec Twitter, ça peut être les journaux, sur l'Internet, ça peut être le WebTV, ça peut être plein de choses. Mais beaucoup, là maintenant, on a la possibilité de partager plus d'informations que depuis jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose partagé. Donc, ça peut être un histoire entre une famille de bonheur ou ça peut être le presse financière. Mais on peut partager l'information. Hélène MacArthur, thank you so much. Thank you very much. Merci.